Bonjour à tous, c'est Laurent et pour le numéro 2 d'un livre à croquer, je vais vous présenter un nouveau livre Ma boulange sans gluten aux éditions Terre Vivante, livre que j'ai co-écrit avec Frédéric Barral Alors Frédéric Barral, si vous ne la connaissez pas, c'est aussi l'auteur du magazine Niépi et aussi l'auteur d'une très belle collection de livres de recettes sans gluten, je crois qu'il y a une douzaine de tomes Et justement, pour le tome consacré au pain sans gluten, elle m'a proposé de réaliser toutes les recettes du livre C'est un projet que j'ai vraiment accepté tout de suite parce que j'avais beaucoup d'idées à mettre dans le livre C'est une collaboration qui a été vraiment agréable En plus, j'ai pu vraiment me consacrer qu'aux recettes par rapport à mon dernier livre où j'étais auto-édité et je réalisais des photos et quand on n'est pas photographe, c'est vraiment difficile de faire de belles photos Malheureusement, à quelques mois de la sortie de ce livre, j'ai eu un grave accident en vélo où je me suis fracturé la hanche et le coude et je me suis retrouvé en fauteuil roulant Malheureusement, la dernière partie du livre n'était pas encore rédigée mais heureusement, Frédéric a tenu la barre bien fort et m'a convaincu de continuer le livre C'est donc sur mon lit d'hôpital que j'ai mis au point les dernières recettes de ce livre et il est bien sorti en janvier 2017 C'est un livre qui a eu un beau succès où pratiquement 10 000 gourmands du pain sans gluten nous ont fait l'honneur de l'adopter Ce livre est composé de trois parties La première partie est consacrée au pain J'ai voulu donner un petit peu de peps au pain sans gluten en ayant des pains aussi colorés et bien goûteux donc on peut trouver du pain à la tomate, du pain au cacao un étonnant pain au vin pain aux oignons Ensuite, la deuxième partie est consacrée au pain que l'on peut trouver ailleurs parce qu'en France, on consomme le pain sous forme de baguette, de boule ou de pain moulé mais dans le reste du monde, on a une autre façon de consommer du pain donc vous pourrez trouver des pains pancakes, des bagels, des pains burgers, des pains sandwichs, des blinis, pains polaires Et enfin, la dernière partie du livre, c'est des briocheries A la base, ça devait être des viennoiseries mais je n'ai pas eu le temps de mettre au point la pâte feuilletée du fait de mon accident donc vous pourrez quand même trouver une recette de brioches des croissants, des chocolatines ou pains au chocolat pour nos amis parisiens des pains en raisin et brioches suisses Je suis vraiment très fier de ce bouquin parce que j'ai vraiment pu mettre toutes les idées que j'avais en tête Ce livre est toujours en vente à la FNAC sur Amazon Vous pouvez aussi le trouver dans toutes vos librairies et il est également en vente dorénavant sur mon blog Je vous mettrai tous les liens en bas Surtout, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu et à cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour être notifié lors des prochaines vidéos Je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau livre Bye bye !